Au cœur de la forêt, Farahfina cueille des fleurs de jujubier pour l'anniversaire de sa maman. Soudain, elle entend un grand cri derrière le buisson. Horreur ! Un serpent s'apprête à avaler tout cru un petit bébé tout nu. La courageuse Farahfina saisit un gros bâton et ping ! D'un grand coup sur la tête, elle tue le serpent. Le bébé est sauvé. Seule et abandonnée dans la forêt, mais ce n'est pas un endroit pour un tout petit comme toi. D'ailleurs, maman répète toujours que ses enfants sont ses trésors. Elle sera comblée pour son anniversaire. Après avoir emballé le bébé dans un écrin de feuilles et noué le serpent autour en guise de ruban, elle rentre à la maison. Maman est enchantée par le cadeau, mais lorsqu'elle ouvre le paquet et découvre le bébé, elle reste sans voix. N'est-il pas superbe ? Et Farahfina raconte son aventure. Farahfina, tu as été très courageuse, je suis fière de toi. Mais je ne peux pas accueillir ce bébé. Une fille, soit dit en passant. Mes neuf enfants, mes trésors, suffisent largement à mon bonheur. Pourquoi pas le confier à Tante Drosera, elle qui veut un enfant depuis toujours ? Ah non ! Tante Drosera a trop mauvais caractère ! Et elle a du poil au menton. Elle s'applique quand elle embrasse. Vous exagérez ! Tante Drosera est juste un peu bourrue parfois. Nous ferons comme j'ai dit. Regarde ! La petite pleure. Elle ne veut pas nous quitter. Mais non ! Elle pleure parce qu'elle a faim. Alors donnons-lui à manger ! Tante Drosera ne supporte pas les bébés qui pleurent. Bon, bon, on donnera un seul vivant à ce bébé. Tu m'entends ? Oui, oui, maman. Le bébé boit goulument. Les neuf enfants le regardent émerveillés. Comme elle est mignonne ! Oui, comme tous les bébés. Oh, elle fait pipi ! La fait pipi sur terre ! On ne peut pas la laisser toute nuit. Elle va faire pipi sur Tante Drosera. Et puis, il faut la protéger du soleil et des moustiques. Les enfants ont raison. Je vais chercher du tissu. D'accord, mais quand elle sera habillée... Oui, oui, maman. Tous les enfants participent à la confection de la robe. Et Farahfina enfile la superbe robe à la petite. Elle est accroquée. C'est vrai qu'elle est mignonne. Mais il est temps de... Attends, maman. La nuit tombe. Gardons-la jusqu'à demain. Il faut lui fabriquer un berceau pour dormir. Tous les enfants participent à la fabrication du berceau pendant que maman va donner un bain à la petite. Au milieu de la nuit, le bébé se met à crier. Maman a cours. Le bébé est brûlant de fièvre. Toute la famille se précipite chez le médecin. Alors, docteur, soyez sans crainte, elle va vite guérir. Vous comprenez, nos enfants sont nos trésors. Maman sert tendrement le bébé contre son cœur. Les enfants, vous avez gagné. Une petite soeur. Hourra ! Farahfina, comment veux-tu l'appeler ? Jujube. Tendro Serra sera content d'être la marraine d'un si joli bébé. Oui, ses baisers ne piquent pas tant que ça. Toute la famille part faire le tour du village pour présenter la petite Jujube, leur petit dernier trésor. Sous-titrage ST' 501